C'est pourquoi je peux avoir cette sensation. Gracieusement, ta mère est ingénieuse. C'est vrai? Oui, je veux dire. Qu'est-ce qui te pousse à dire ça? Je veux dire, regarde comment est-ce qu'elle nous a blindés. Au fait, bien sûr que nous pouvons avoir nos hauts en cycle bas, ce qui est inévitable. Je veux dire, chaque relation a bel et bien ses mauvais côtés, mais... Regarde comment nous sommes. Nous avons l'amour l'un pour l'autre, et nous avons la confiance l'un pour l'autre. Je crois que cela me plaît bien. Mon chéri, réponds-moi. Y a-t-il une vérité que tu ne m'as pas parlé? Je m'inquiète tellement pour moi-même. Que veux-tu dire? Je pense que mon temps est très proche. Je pense que mes actions me ramènent toujours au point de départ. Mon chéri, tu avais dit qu'elle n'était pas ta petite amie. Quelque chose a changé? Non, rien n'a changé. Comme je l'ai dit tantôt, elle n'est pas ma petite amie. Juste une collègue avec laquelle on s'assit au même banc au collège. Si j'avais su que tout ceci allait arriver, je n'aurais jamais écrit dans mon légenda qu'elle puisse arriver à cet endroit. Que veux-tu dire? Par... Ton air est arrivé? S'il te plaît, peux-tu m'expliquer ce que tu essaies de dire par ton air approche? Y a-t-il quelque chose que tu suspectes? Pas vraiment. Mais j'ai toujours cette forte sensation que... Mes actions... vont me conduire à ma perte. Mon amour... Fais-moi une promesse. Que quoi qu'il arrive... Tu seras à mes côtés même jusqu'au dernier moment. Chut! Là par exemple, je commence à me faire peur. Promets-le-moi. Promets-moi que quelque soit ce qui puisse... Arrivée, tu seras à mes côtés. Promets-le-moi... Promets-le-moi... Que quoi qu'il arrive... Tu m'aimeras même si je meurs. Chut! Allez! Mon amour... Je t'ai promis... Je serai toujours là... Pour toi. Et tu n'iras nulle part. Tu ne vas pas me laisser. Ce n'est pas ce que nous nous sommes promis. Souviens-toi que nous nous sommes promis... D'être là l'un pour l'autre. Rappelle-toi. Nous nous sommes promis... D'être ensemble, de rester ensemble. Donc tu n'iras nulle part. Je serai là pour toi. Nous serons ensemble. Je ne puis pas. Je ne puis pas. Je ne serai pas te laisser. Je me dis... Reste avec moi. Je t'en prie. Reste avec moi. Ne me laisse pas. Reste avec moi. Qu'est-ce que... Hum... Hum... Je vous en prie. Je vous en prie. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je vous en prie. Je... Je sais que j'ai mal à agir. Je le sais. Je sais qu'absolument tout ça m'est pointé sur moi. Je... Je sais. Mais je suis innocent. Je suis innocent. Ok, j'ai compris. J'ai dit que je vais assumer. Je vous en prie. Je vous en prie. Pouvez-vous aller doucement avec moi ? Je vous en prie. Hum... Pour la peine, nous sommes en train de parler, n'est-ce pas ? Je... Je suis bien là et je... Voyons. Essayez d'aller doucement avec moi. Vous comprenez un peu ? Donc... Tout ce que je vous demande, c'est d'aller tout doucement avec moi. Je vous en prie. Je vous en prie. S'il vous plaît, je vous en prie. Mais... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Dieu merci, tu es là. Oui, mais qu'est-ce que c'est ? Des esprits. Arrête, regarde pas celui-là. Des esprits, ils me regardent douce. Ils veulent que je... Ils veulent tous me posséder. Ils veulent que je devienne leur. Non, bébé, arrête, s'il te plaît. Regarde, pourquoi est-ce que tu me regardes ? Je ne vois rien. Il est là. Arrête. Arrête de me faire peur, bébé. Attends, tu ne peux vraiment pas le voir ? Tu ne peux pas le voir parce que tu es humaine ? Moi, je suis... Moi, je suis... Mais franchement, c'est d'esprit d'être... Ils n'arrêtent pas de me regarder. C'est d'esprit, je... Bébé, je ne vois rien. Regarde celui-là. Il essaie de me procéder. Il veut me procéder. Regarde, regarde. Regarde, celui-là, il est plus... Ah ! Oui. Bébé, s'il te plaît, à l'aide. Chérie, je t'en prie. À l'aide, s'il vous plaît. Au secours. Oh, chérie. Comme nous sommes incapables de trouver de l'eau de nos ancêtres, ne pouvons-nous pas rentrer ? Rentrer où ? Rentrer à Oumoudiqué ? Faire face à l'humiliation ainsi qu'à l'échec ? Hum, bon. Mais nous sommes ici en ne faisant rien. Même si on décide de revenir, est-ce que... Est-ce que vous connaissez le chemin pour entrer ? Est-ce que vous connaissez ? Que veux-tu dire ? Qu'on est bloqués ici ? Nous devons trouver... C'est tout. Parce que c'est tout et notre seul billet de retour à la maison. ... ... ... ... C'est comme si tu ne connais pas la gravité de ce que tu as fait Mais comment pouvais-tu ? Ecoute, je ne suis pas parmi les gens riches de cette société Mais tout le monde sait que je suis une femme d'autorité Même ton père le respecte Je le respecte également, mère Je te connais bien Ce qui me rend confié de pourquoi tu es encore en colère contre moi La chose que je désire en ce moment, c'est que tu me considères comme... Ah oui, tu étais en train de perdre l'amour, la considération et le respect que j'avais pour toi Non, je veux dire, c'est vraiment clair que tu ne connais pas la qualité de la femme que je t'ai donnée Tu as emmené une autre femme qui s'était assise sur le trône du roi Mère, tu te trompes bien sûr La femme en question n'est qu'une amie Je n'ai absolument aucun lien avec elle ou quoi que ce soit d'autre Juste une amie ? Juste une amie ? Elle a le courage de s'asseoir dans les salons royales ? Qui peut le faire ? Je suis vraiment blessé par son acte et crois-moi vraiment, maman, je suis Je fais tout ce que je fais pour résoudre le problème Résoudre le problème ? Mais comment alors tu vas le résoudre ? Alors que tu es possédé par plusieurs esprits Tu ne sais même pas qui tu es et qu'est-ce que tu fais ? Hé, c'est ça Tu vois ça ? Je l'ai dit Tu es possédé Tu ne sais pas ce que tu fais Tu as même perdu la royauté Écoute, tu dois laisser ma fille calme Est-ce que tu m'as entendu ? Non, ne me regarde pas comme ça Je sais que tu es possédé mais s'il te plaît ne bouge pas Reste là Regarde Regarde, va comme ça Ta chambre est par là Passe par là Écoute, libère ma fille Laisse ma fille tranquille Je t'en prie S'il te plaît Mais pourquoi tu ne comprends pas ? Vas-y, pars Va dans la chambre Vas-y Mais, 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 mais Vas-y non Vas-y, tu peux partir Oui Vas-y, retourne-toi Allez, vas-y Doucement Doucement Oh, il va-y Doucement Non Laisse ma fille tranquille Je t'en prie, pardon Laisse là-haut Je t'en prie Non, vas-y, vas-y Vas-y, vas-y Oui Oui Continue à partir Vas-y Non ! Doucement Oui, vas-y Retourne-toi, non ? Vas-y Ne touche pas à ma fille, hein ? S'il te plaît, vas-y Non, non, s'il te plaît, je t'en prie, vas-y Vas-y, non ? Continue Vas, oui, entre Vas-y Oui, doucement, vas-y Oui, vas-y Ferme la porte, Ada Ada, où es-tu ? Ada, ton mari est venu fou Ada, viens Et mon dieu, c'est que j'entends Les cordes, les cordes Les pressions sont devenues fous Bébé Maintenant que tu es redevenu Normal et les esprits ne t'attaquent plus Pouvons-nous saisir cette opportunité Et voyager dans un autre royaume Pour aller trouver la solution, s'il te plaît ? Il n'y a aucune solution pour le prince En dehors de la maison de ton père Mais c'est bien dans la maison de ton père que... Tu t'es fait attaquer Tu t'es bas contre les forces maléfiques Je me bats malheureusement contre moi-même Je t'en prie Je n'ai pas besoin de ta pitié Je sais Je connais mon mari Je sais que tu vas toujours essayer de me faire peur Même si tu sais que je dis la vérité Ta mère se trouve en bas Elle veut avoir une conversation avec toi Je crois même qu'elle aimerait partir avec toi Je crois que tu devrais aller la rejoindre Je suis sûre que ma mère n'est pas sérieuse Je t'avais fait la promesse T'étais mise Jusqu'à la fin T'es toujours là pour toi Je ne vis pas à Télissi Regarde-moi Je ne vis pas à Télissi Que ce soit aujourd'hui Ou jamais Tu voulais dire quelque chose Alors peux-tu le dire maintenant ? Ma reine Vous êtes certainement tenté de me mettre dehors S'il vous plaît Ne le faites pas Nous sommes tous en train de chercher la solution A ces problèmes Quelle solution as-tu ? Ma reine Ne croyez-vous pas au karma ? Eh bien Que je crois au karma ou pas Le karma est immatériel Le karma rattrape tout le monde Ok Ma reine Je suis certaine Que c'est la loi du karma Qui a rattrapé votre mari Quelle bêtise Que veux-tu dire ? Parle Parle J'aurais appris que votre mari Le prince A pris de l'avantage sur une fille vierge Qui travaillait ici Il a abusé d'elle pour la première fois Pour la deuxième fois La fille n'en veut plus Et il a viré Après quoi La fille a jeté un ressort sur le prince Réalises-tu que tu es en train de parler de mon mari ? Le prince Le futur roi de ses royaumes Est-ce que tu comprends au moins La gravité des allégations Que tu avances contre mon mari ? Laissez-tu ? A propos, où est-ce que tu as trouvé toutes tes informations ? Vous me posez des questions, ma reine Les gens en parlent Peut-être que vous devez les confronter Je crois que tous ces problèmes seront résolus S'ils s'ouvrent à vous Je pense que la réunion avec la mer Je pense que la réunion avec la mer ne va pas vous passer Sa joie sur le visage Écoute Dieu C'est moi la cause de toi Ma présence ici n'a rien à voir avec la visite de ma mère Elle était partie avant que je n'arrive Alors pourquoi ce visage ? Il y a une servante Qui travaillait dans ce palais Et répondait au nom de Vera D'où est-ce que vient tout ceci ? Réponds-moi s'il te plait, mon amour Il a été dit que tu avais couché avec elle une fois Quand tu voulais le faire pour la deuxième fois Elle l'avait refusée et tu l'avais virée Est-ce vrai ? Eh bien, Primo Ce n'est pas vrai Et secondo Ceci est très ridicule Qui d'ailleurs t'a rendu tous ces mensonges ? Elle t'avait maudit Peut-être que Sa malédiction Est la cause de tous ces problèmes Pais-tu t'y rappeler ? Je suis en France Le prince de Ouroke Personne ne peut me dire Pais-tu t'y calmer s'il te plait ? Les esprits ne peuvent pas t'attaquer dans ces palais Cela n'est pas possible Peut-être que sa malédiction Est la cause de ces problèmes Qu'est-ce que tu veux ? Se te plait, dis-moi la vérité L'as-tu fait ? S'il te plait Très bien Je vais te dire Oui, je... J'avais un besoin Mais elle Elle avait emmené tout ça à un niveau supérieur Elle ne voulait absolument pour elle toute seule Elle avait même essayé de m'hypnotiser Je me disais Alors je l'avais virée Alors dis-moi maintenant Comment m'a-t-elle m'oublié ? ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce que cela veut dire, mon roi? C'est toi le roi de ce royaume. Ce royaume sera détruit sans toi. Tu ne peux pas perdre ton âme de l'intérieur. Non! Ça, c'est malheureusement ce que je vois. Je suis en train de t'en parler parce que... J'estime que tu es la seule à pouvoir comprendre ça. Pour rien au monde, vous devrez m'emmener à l'hôpital. Quoi qu'il arrive, je dois être admis à rester ici au palais. Si... Si j'ai mouru, les dieux m'ont... Ma gueule... Non! Non, mon roi! Non! Je vais aller à l'hôpital! Mon roi! Mon roi! À la rescousse! Mon roi! Mon roi! Venez m'aider! À la rescousse! Mon roi! Mon roi! Mon roi! Mon roi! À l'aide! À l'aide! À l'aide! À la rescousse! À l'aide! Mon roi! Mon roi! Mon roi! Je priais des mondes au Dieu de nos ancêtres Pour nous faire grâce Je vous en prie, ayez pitié de nous Je sais que quelque chose ne va pas dans le monde des esprits Voilà pourquoi nous subissons tout ça Ayez pitié de nous Ada, pourquoi tu parles comme si tout ce monde est sous ta tête Parce que je suis la reine, maman Voilà pourquoi tous ces problèmes m'ont fait Maman, tu n'as aucune idée de combien je souffre en ces moments Je ne sais pas pourquoi le destin me joue des tours Ce n'est pas ton destin Ce n'est pas ton destin, ma fille Tu refuses stupidement de rentrer chez vous à la maison Et comment oses-tu permettre aux gens de me modiquer De voir tes larmes Tu es la reine, rappelle-toi Maman, comment peux-tu parler de la royauté en ce moment Pendant que tout le village est en feu Comment oses-tu Je crois qu'il est temps pour moi de mettre cette casquette de reine à côté Et m'élever pour me battre comme toutes les jeunes femmes de ces royaumes Écoute ce que je vais te dire, maman Si rien ne fait dans un bref délai, maman La calamité que nous voyons en ce moment ne sera qu'un jeu d'enfant Comparé à ce que j'avais vu Tout le monde va brûler Les gens vont brûler Le peuple vont brûler, oui C'est seulement les gens qui ont allumé les feux qui vont brûler Moi, ta mère, je ne me brûlerai pas Je ne me brûlerai pas Ah ! Si tu savais comment je souffre Pour te faire arriver où tu es aujourd'hui Tu n'allais pas me montrer ce caractère Tu allais écouter tout ce que je te dis Je ferai ce qui est juste, maman Oh ! S'il te plaît La reine mère Non une mère ordinaire Moi, je te dirai Ce qui est bien et ce qui n'est pas bien Et toi, tu dois écouter Tu m'as bien saisi Tu n'arrives pas à comprendre La sagesse que je te donne Oui, je sais qu'il vous a instruit De ne jamais l'amener à l'hôpital Il est là, allongé, dans la chambre En train de mourir petit à petit S'il te plaît Oh non, amenons-le à l'hôpital Écoute-moi Ceci n'est pas une maladie pour l'hôpital Pas du tout C'est un problème spirituel Les hôpitaux-là ne feront rien du tout Il y a des gens qui attaquent les soldes et homodiqués Parce qu'ils veulent le trône Imaginez un peu que le roi n'était pas là Ils auraient réussi C'est le problème que nous avons Allez, Onovo Si nous sommes toujours en train de parler du trône ici Occupons-nous d'abord de la santé du roi Mais c'est ce que nous disons Que le roi et le trône sont une même chose Et ils sont tous les deux importants pour le royaume Et c'est ce que nous sommes en train de dire Mais par le fait que tu sois marié aussitôt C'est pratiquement impossible Que tu connaisses l'importance de la royauté Attachez-vous à ce que le roi a instruit Quoi qu'il arrive Si le roi meurt par la volonté de Dieu Que cela se fasse dans le palais Laissons les ancêtres faire Parce qu'ils sont vraiment sages Sous-titrage ST' 501 C'est quoi cette nouvelle Que vous avez besoin de volontiers Pour aller à la forêt interdite J'ai quelque objectif de volontiers N'êtes-vous pas ici pour la fortification ? Quelle fortification ? Donc tu veux que nous allions mourir dans la forêt maléfique ? À jamais Mais pourquoi cherchez-vous encore de volontiers ? Voulez-vous nous tuer tous ou quoi ? C'est un moment très délicat De notre histoire Nous avons besoin d'hommes Braves Qui peuvent aller à la forêt Pour ramener l'eau de nos ancêtres C'est la seule solution de notre problème Non Non Il doit y avoir un autre moyen Vous ne pouvez pas commencer à envoyer des gens là-bas pour aller mourir Exact Il n'y a pas d'autre solution Ça c'est l'une née qui est la seule Alors qu'est-ce qui va se passer Si vous n'avez pas de volontaires ? Priez que cela n'arrive pas Sinon Homo Diki sera déserté À ce point nous avons aussi besoin des volontiers de la famille royale C'est leur terre Ils doivent être prêts à mourir pour leur terre Le peuple ne doit pas continuer à mourir Non Pas question Sous-titrage Société Radio-Canada Entrez Ma reine Ma reine Je suis le seul qui l'écoute Le seul qui pouvait le calmer Qui ? Votre mari Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ma reine Il voulait sortir du palais Des forces Et il devient fou Les enfants de part de loin entourés Sont en train d'acclamer De danser De chanter pour lui Les enfants de part de loin d'acclamer Hé, 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 hé. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi penses-tu du mal de moi? Je ne pense pas. Je t'ai vue de mes propres yeux et je t'ai sauvé des insultes de ces enfants. Tu m'as sauvé, tu dis. Qui est-ce que tu as sauvé? Pourquoi est-ce que tu veux que tu me sens mal? Chérie, je t'en prie, fais-moi une faveur. Qu'est-ce qu'il te plaît? Ne quitte pas ces palais. Ne quitte pas ces palais, ne suis pas ces esprits. Peu importe ce qu'ils te diront, dis non. Reste ici jusqu'à ce que nous allons trouver la solution. J'ai déjà la solution à absolument tous mes problèmes. Tu n'as absolument rien dans l'esprit. Je suis bien beau. Vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas gentil. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Tu n'es pas gentil. Tu n'es pas gentil. Vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas... Tu ne peux pas faire ça... T'es pas gentil ! Oh, regardez-moi maintenant, regardez ! Je vous regarde maintenant ! Gardes ! Vous n'êtes pas gentil ! Vous n'êtes pas gentil ! Vous tous n'êtes pas gentil ! Sors ! Arrête de faire ça ! T'aile, elle aide ! Regarde-les ! Tous le fond que vous êtes, vous n'êtes pas gentil ! T'es 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 pas gentil, t'es pas gentil toi ! Regarde-les ! Oh, tu me donnes les s'il te plaît ! Essaye de les calmer ! Regarde-les-y ! Tu n'es pas gentil ! Arrête ! T'es pas gentil ! Tu n'es 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 pas gentil ! Regarde-toi ! Tu n'es pas gentil ! Tu viens de dire que tu n'es pas gentil ! Regarde-toi maintenant ! Laisse-moi ! Arrête ! Calme-toi 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 ! Tu n'es pas gentil ! Calme-toi ! Calme-toi ! Tout va bien ! Calme-toi ! Calme-toi ! Regarde-le ! Tu n'es pas gentil, tu n'es pas gentil Calme-toi, libère-moi Je veux qu'on se laisse tranquille Laisse-toi tranquille, libère-moi Tu n'es pas gentil Tu l'es fait bien J'ai toujours su que tu ne peux jamais me décevoir Tout ce que je veux c'est que le roi puisse mourir Et quand il va mourir Mon ascension au trône sera facile Oui L'information que j'ai apprise qu'il est malade n'est pas bien Il ne devait pas être malade, il devrait être mort Et maintenant je te pousse à bouger Bouge encore Bouge avec ta majestueuse puissance Et achève ce que tu avais commencé Ceux qui disent non diront finalement oui Si, si l'avez fait Mouah, il choumba Si t'enferrerai le bâche Omegu 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 Eh bien Jono Justifiquement, as-tu donné de la colère au Dieu ou tu l'as déjà fait dans le passé? Toi? Pourquoi vous me posez ce genre de questions? Pourquoi reposez-vous tout ça sur mes épaules? Ne trouvez-vous pas qu'il y a des gens qui sont en train de mourir dans des circonstances mystérieuses? Du jour au lendemain, nous recevons des rapports des gens qui sont en train de mourir. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Ok, j'ai une question très simple pour toi. Si je te demande maintenant, comme un homme avec autorité, te donner une solution, qu'est-ce que tu vas faire? Ou qu'est-ce que tu vas dire? Ne pouvons-nous pas inviter la prêtresse? Elle est mieux placée pour nous dire ce que nous devons faire. Ichi Okoro, maintenant je confirme que tu ne dors pas dans cette communauté. Non, tu ne dors pas ici. Le corps, quelque part, et l'esprit, quelque part d'autre, séparément. Ou peut-être que tu vis dans cette communauté, mais tu ne sais rien du tout. Tu ne sais rien du tout. Tu es juste en train de flotter. Juste en train de flotter. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, en fait, de quoi parlez-vous exactement? Regardez, vous êtes l'Ono-Ou. Rappelez-vous aussi que je suis l'Ichié dans ce royaume et je dois être respecté. Il n'y a pas de dispute. Tu es Ichié. Et je ne t'ai pas manqué de respect, Ichi Okoro. Mais le problème est que l'autorité dont tu parles, c'est vraiment la mauvaise autorité. C'est ça la chose. C'est simple. Vous voulez dire que la prêtresse n'est pas une grande autorité? Comment pouvez-vous parler de la prêtresse comme une petite autorité? C'est un sacrilège. Ce que tu appelles sacrilège, c'est que votre, votre soi-disant prêtresse est en train de dormir avec des hommes au sein du temple de Dieu. Quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Oui, je me suis bien renseigné. Je sais que nous avons un problème très sérieux. Mais je sais que nous allons finir par trouver une solution. Mais pour l'instant, nous n'avons rien à faire avec la prêtresse. La prêtresse est trop charnelle. Trop charnelle. Et nous ne pouvons pas travailler avec quelqu'un qui est aussi charnel pour l'instant. Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Oh, Ichi Okoro. Je crois que tes oreilles ne sont pas attentives. Où je te conseillerais de mettre ton corps et ton esprit tout ensemble pour que tu vives dans un environnement et tu seras positivement influencé. Tu es bien informé et bien informé. Au lieu de vivre dans un environnement et être négativement influencé et tu n'es même pas informé. Tu as compris ça? Hum, Ono, si je me mets à vous dire que je ne suis pas surpris de votre visite, alors je vous ai menti. Pourquoi serais-tu surpris, Ichi Mba? Pourquoi? Pour le fait que tu sois fâché contre le roi et le fait que tu sois parti quand il parlait. Cela ne fait pas de toi un homme fort dans ce royaume. Pas du tout. Tu es encore un membre de ce cabinet. Le cabinet est sous son régime. Et pour le premier ministre de ce royaume, T'es visité. Je ne vois pas ce qui va te surprendre. Alors, pourquoi es-tu surpris? Je suis toujours heureux de vous entendre parler. Parce qu'en fait, vous êtes un homme intelligent. La seule personne intelligente qui reste dans notre cabinet. Ichi Mba, pour combien de temps tu resteras à la ligne? Pour combien de temps tu resteras à la ligne? Notre roi est paralysé au moment où nous parlons. Et personne ne sait quand il pourra se rélever. Si bien sûr, il va s'élever. Alors, pourquoi ne pas nous réunir et sauver notre terre? On a où? La seule aide c'est qu'un nouveau roi soit installé. Un nouveau roi qui va diriger et le rituel et la purification pour libérer notre royaume. C'est très clair, Ono. Ichi Mba, qu'est-ce que tu veux dire? Écoute-moi. Écoute-moi, Ichi Mba. Il faut résoudre le problème étape par étape avant de compter deux. Il faut compter un. Nous ne pouvons pas parler d'un autre roi pendant que notre roi est encore en vie. Comment parlerons-nous d'un nouveau roi? Eh, Ono, vous n'avez pas l'air de vous amuser. Ce même roi que vous traitez de paralysé et celui que vous traitez de vivant, je suis sûr que vous n'êtes pas prêt à résoudre ce problème. Ichi Mba? Oui, c'est vrai. J'ai dit que le roi est couché et il est paralysé, mais je n'ai pas dit qu'il est mort. Si je ne peux pas résoudre le problème, alors pourquoi suis-je venu me renseigner ici? Pourquoi suis-je venu ici pour me renseigner? Non, écoute, écoute. Un petit conseil pour ton bien. Sois charitable dans l'avenir. Laissez-moi vous éclaircir, Ono. Moi, Ichi Mba, en tant que nouveau roi de Mui Dijé, toutes ces choses iront mieux. Oui. Je crois que c'est une blague. Oui. Toi, le nouveau roi. Oui. Tufia. Tufia, comment? Abomination, comment peux-tu dire ça? Pourquoi tu m'as dit? Hé, écoute-moi. Tu veux être le roi. Pourquoi ça doit être impossible? Toi. J'ai vu pas une question. Oh, non, non, écoute, écoute. Toi. Bien entendu. Tu veux devenir le roi de ce royaume? Oui. Moi, Ichi Mba, le nouveau roi de Moudike, qu'est-ce qui peut m'arrêter? Absolument rien. Tard. Tard, comment? Ça n'arrivera pas. Tufia. Jamais. Je le serai, tu ne peux pas m'empêcher. C'est évident que tu es un problème pour toi-même. Bien sûr. Va chercher la solution à ton problème. Écoute, 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 écoute. Là, on ne parle pas des problèmes de la communauté ou de notre royaume. Mais on parle de toi, ton problème. D'ailleurs, toi-même, tu es un problème. Tu es un grand problème toi-même. Trouve une solution. Je suis le nouveau roi et personne ne peut m'empêcher. Oui. Tu vois, ce n'est pas parce que je ne dis rien qu'il faut me sous-estimer. Nous allons rester là et je ne veux rien dire. Je ne dirai rien. Regarde-toi. C'est toi qui me rends confuse ici. Je vous avais invité parce que je l'ai avancé. Et c'est la raison pour laquelle Ono a dit que nous défensez ton prêve. Mais comment tu peux dire que c'est toi qui nous as invitées? Hein? Nous sommes les mêmes anciens que tu as sous-estimés depuis tout ces temps. Nous soulévons cette objection de la manière dont tu as amené ta fille ici au palais. Et de ce fait au lieu de nous écouter tu t'aimais à dire des choses qui n'ont pas de place ici. Et c'est pour ça que nous avons décidé de te laisser toute seule. Et nous t'avons laissé toute seule. Nous l'avons fait. Oui. Parce que nous savions qu'un jour assurément tu aurais besoin de notre aide. Qui? Qui cherchera votre aide? Moi? Ou ça ne sera pas possible? Je n'ai jamais désiré une aide, moi. Mais n'importe vous-même dans lesquels je me retrouve, je suis toujours capable de le résoudre moi-même. La personne qui a besoin d'aide c'est votre reine. Je ne me rappelle pas avoir demandé de l'aide de quelqu'un. Pourquoi es-tu en train de déranger le conseil des anciens? Pourquoi? Ami, pouvez-vous écouter votre fille imbécile? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à ma fille imbécile que ce palais est devenu comme une tombe? Ou j'ai parlé d'une tombe? Femme? Oui? Tu dois revoir des mots. Comment tu peux dire que le palais de Oumutike, qui est la demeure du roi, est un cimetière? Tu dois retirer ces paroles. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je dis de mal par là? C'est vraiment une tombe. le roi est dans l'incapacité. Et le prince qui était supposé prendre la tête est en train de... En fait, il est devenu fou. Tout le monde le voit bien. Oui, il est envoûté par un mauvais esprit. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, laisse-la partir avant qu'elle ne puisse tout perdre. Papa? Comment peux-tu dire ça? Comment peux-tu dire que le palais ressemble à la tombe? N'aie-moi une forme. C'est ton droit que tu traces tes tombes et la maison de mon mari. Le fait que mon beau-père est faible, cela ne veut pas dire qu'il ne va pas s'y réveiller. Il est faible. Et mon mari? Le mari que tu m'as donné est malade. Cela ne veut pas dire qu'il ne répondra pas à ses sens. La folie. Comment peux-tu dire ça? La folie. Regardez. Vous voyez votre fille? Elle est prête à aller dans les clans de fou. Vous voyez vous-même? Je te dis, ça ne sera pas possible. Mais, dites-lui, s'il vous plaît, qu'elle rentre avant que le pire n'a... Je vais te conseiller pour t'en prendre bien avant qu'il ne soit trop tard. de laisser cette jeune femme tranquille. Tiwa, laisse cette femme tranquille. Laisse-la tranquille. Ça, c'est le genre de femme que les hommes, que tous les hommes cherchent. Tous les hommes rêvent d'avoir une telle femme. Comme épouse. Une femme qui peut soutenir son mari. Quoi qu'il puisse arriver, même quand la vie s'empire, elle est là. Alors, Tiwa, arrête de venir ici pour la corrompre. La corrompre. En mettant ton mauvais sémence en elle. Arrête ça, elle ne part pas. Elle ne va nulle part. C'est quoi? Elle ne va pas partir de cette maison. C'est du n'importe quoi. Elle va partir. Elle n'ira nulle part. T'es mariée à un homme fou est un danger. Et elle en toi. Si ton beau-fils devient fou, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas bien récupérer ta fille. Mais tu veux que ma fille puisse vivre avec un fou. Pas question, ça ne marchera jamais. Ça ne sera pas du tout possible. Tu es vraiment une mauvaise femme. Il faut arrêter avec ce que tu dis à cette jeune femme. Arrête avec ça. C'est le pas correct. C'est ma fille. Tu ne peux pas m'imposer. Elle sait que je dois faire jamais. Pas question. Écoute, écoute. Écoute-moi bien. Je te conseille de rester de parler comme ça. On a eu assez fameux infos. S'il vous plaît. Arrêtez. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Vous voyez? Elle commence maintenant à voir la folie. Ça ne marchera pas. Regardez. Mon mari. C'est comme ça qu'il est devenu. C'est comme ça qu'il est devenu. Il s'endort toute la journée et quand il se réveille, c'est la folie totale. Je peux t'assurer que nous allons certainement surmonter ça. Assurément, nous allons les surmonter. visiblement, c'est vraiment une période des épreuves. Un temps de tentation pour notre royaume. mais nous n'allons pas baisser nos bras. Nous allons voir toutes les options possibles. Je me rappelle de ce qu'il me disait que des esprits essayaient de les posséder. Je crois que ce sont ces monstres qui ont finalement possédé mon mari. comment pourront nous résoudre ça? Ma chère, ma chère, tout ça n'a vraiment aucune importance. Nous devons juste trouver une solution. Que feras-tu avec l'identité de ces esprits qui voulaient le posséder? Ça n'a aucune importance. Quelque chose au fond de moi, Médie, si nous arrivons à identifier ces esprits maléfiques, nous pourrons peut-être essayer de les calmer pour qu'ils laissent mon mari tranquille. Écoute-moi, ma chère. Ne laisse personne te pousser à croire en toutes ces choses. Non. Parce qu'il n'y a pas d'esprit ici. Ceci n'a rien à voir avec les esprits. Bien. L'esprit et l'humain peuvent vendre dans un même marché, mais jamais dans une même période. L'esprit est là lorsque l'humain s'en va. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Je suis confuse. Ma chère, tu sais, j'ai parlé des esprits, mais comme je dis, il n'y a pas d'esprit ici. Ça n'a rien à voir avec les esprits. Parce que nous n'avons vu rien de tel dans toutes nos enquêtes. Une chose est certaine, les dieux ont une laçon nous enseigner. Cette laçon, nous devons l'apprendre. Une fois de plus, je te rassure. Nous allons surmonter ça. Nous allons surmonter. Mon beau garçon, mon beau garçon avec le style. Mon beau 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 garçon. Mais j'ai qu'il va, beau beau, beau, beau. Bon garçon, regarde mon fils. T'es vraiment très beau. Comment vas-tu? pour ce que tu regardes derrière? C'est à toi que je parle, non? Maman, c'est à moi que tu parles. Bon garçon. Très beau. Bon garçon, tu m'appelles bon garçon. Oui, bien sûr que c'est ce que tu es. Avec ce genre de nez. Tu as un très beau nez. Bien sûr, non? Maman, tu m'appelais ton fils? Bien sûr que tu es mon fils, c'est ça. Tu sais bien que... Les garçons que tu prenais pour un dérangeur, celui qui vous embrouillait, un soulard, maintenant, j'y suis ton fils. Ce n'est pas sans problème. Que tu sois un écrogne, un imbécile, ce n'est pas grave. Tu sais que je viens de chez toi? Tu viens même de chez moi? Tu viens de ta mère, non? Pourquoi tu en fais un problème d'amour? Maman, je suis vraiment choqué. Moi là, que tu n'aimais pas. Je sais que tu es la seule personne qui aime énormément ma fille. Alors, je ne peux que dire que je t'aime aussi. Alors, tu dois me montrer que tu aimes ta fille. Je sais que tu t'aimais pas. Oh oui, oh oui, mais il y a un problème. Tu dis quoi? L'amour que j'avais pour ta fille a déjà expiré depuis le jour où tu l'as donné en mariage à cet homme fou-là. Mon amour est mort ce jour-là. Nous allons vraiment retenir. Tu sais que ce homme est vraiment fou. Il veut tuer ma fille. Je te dis. Il veut faire quoi? Ah, vraiment? Tu as d'un pour moi? Bah, dit, ça ne sera pas possible. Maman, tu as accepté. Non, voilà pourquoi je te parle. Parce qu'il n'y a personne qui veut sentir ce que je ressens. Il veut l'envoyer quelque part pour aller mourir. Mais je sais que toi, tu peux la sauver. Non, jamais. Non, mais oui, dis-moi. Oui, c'est pour qu'elle n'ait même pas en gros mains. Maman, je l'avais déjà dit. C'est palais n'est pas bon pour elle. Je sais. Qu'allons-nous faire? D'accord, je te dirais ce que tu l'as fait. Tu connais ta tante vie en ville? Oui, oui. D'accord, tu vas emmener à là-bas en ville. Comme ça, elle va en tête. lorsque le roi et les autres ne vont pas la trouver, ils vont résoudre leur problème de mer et à d'attérations. Maman, tu as bien compris. Maman, tu as vraiment des bons idées. Je sais, je dis toujours de ce que je me souviens. Oui, je le ferai. Mais le problème est que je ne sais pas si ma tante va maintenant accepter. C'est parce qu'Ada est impliqué. Je vais essayer de la convaincre. De la convaincre. je vais la convaincre un peu. Ada ne doit pas mourir. Je le ferai. Je le ferai. Je vais rapidement à la maison. Je vais voir comment je vais appeler ma mère et là, je reviens de faire toi. Je passerai même à la maison les soirs pour donner la suite. Tu vois cette tante-là? C'est celle qui veut que tu me marques de toi. C'est toujours elle. Tu comprends? Au revoir mon fils. Ok maman. Tu auras la suite. D'accord. Au revoir son de toi. J'oublie pas si tu te fais. Le bon garçon. Beau garçon. Hey, regarde toi. C'est un très bon garçon mon fils. Il n'est plus sous la. Alléluia. Je tiens beaucoup. Tu seras toujours un évoigne. Mon Dieu. Ok, je vais partir. Maman. Maman de Chiquet. Namon. Maman de Chiquet. Maman de Chiquet. Tout être maire dans cette région est contrefaite. Alléluia. Maman, j'étais choquée et je suis là pour confirmer. Est-ce que c'est vrai? Oui. Pourquoi? Je suis allé chez la mère d'Ada. La femme qui s'appelle la reine mère de ce royaume. Et elle m'a dit qu'elle est venue ici à la maison. Oui. Alors je peux me rassurer. Est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui. Elle était là. Tu t'attendais pour que tu me dises la raison pour laquelle elle était venue ici. Non, c'est vraiment merveilleux. La reine mère est venue chez moi. Moi, inutile. Ok. Mais elle s'est excusée. Oui, elle s'est promis excusée. Et entre temps, elle a besoin de monnaie et je vais l'aider. Elle a besoin de ton aide. Tu veux l'aider? Comment? Oui. Elle veut que j'amène Ada en ville. On s'est avec la tante la tante Mary. Alors j'espérais que tu me donnes le numéro le nouveau numéro de tante Mary. Maman, c'est encore mieux qu'on utilise ton téléphone. Appelle-la et dis-le que je viens avec Ada demain matin. Très tôt le matin. Le premier bus. Mon fils, tu es stupide. Tu es très stupide. On dirait que tes rencontres avec les femmes insensées a bouleversé le fonctionnement de ton cerveau. Maman, pourquoi tu parles comme ça? Mais pourquoi comme ça? Tu commences déjà à parler comme si tu n'aies plus ma mère. Maman, quelqu'un meurt? Tu veux qu'elle demeure dans ce palais? Nous devons l'aider. Je ne fais pas ça pour la reine-même, maman. Je fais ça pour Ada, mon amie. Mon amour. Maman, ne dis pas non. Mais tu crois que... je te laisserai d'esprit à ma soeur à cause de ce t'appel. C'est juste que tu n'es vraiment pas une bonne chose. Maman, arrête ça. C'est pourquoi je suis venue demander le numéro. Donne-moi. Maman, donne-moi son numéro. Son nouveau numéro. Le numéro de la tante, c'est Mary. Parce que moi, j'avais perdu mon téléphone. Maman, donne-moi son numéro, s'il te plaît. C'est vraiment urgent. Il faut que j'aide mon amie qui a des problèmes. Il faut vraiment que je l'aie de maman. Donne-moi. Et puis je l'appelle elle ne veut pas répondre. Mais dis-moi, pourquoi elle fait ça? Pourquoi je dois réfléchir à ça? Pour des gens fous comme toi, pour des fous comme toi, tu ne réfléchis même pas. Regarde-toi, j'ai fou. Maman, moi, je suis fou. Maman, moi, je suis fou. La mère de quelqu'un m'appelle Garçon Doux. La mère de quelqu'un m'appelle Bon Garçon. La mère de quelqu'un m'appelle Garçon Doux avec un joli nez. Elle a même comparé mon nez avec un avion de guerre. Mais ma pauvre mère dit que je suis fou. Pas de problème. C'est la mère dont j'ai toujours été fière. Mais aujourd'hui, elle dit que moi, je suis fou. Pas de problème. Mais tout ce que je dois faire, maman, je dis bien, tout ce qu'il faut que je fasse. Tout ce qu'il faut que je fasse. Peu importe le temps que cela va prendre. Même s'il faut que j'aille jusqu'à l'Écosse, même à pied, je vais aller trouver la tente, prendre son numéro, de venir ici, donner à la reine mère et à Ada. Je vais leur donner et ils vont l'appeler. Mais pourquoi ? Un simple numéro de téléphone et tu dis que je suis fou. Maman, écoute, il n'y aura pas de paix dans cette maison jusqu'à ce que je reçois ces numéros. Maman, écoute-moi, donne-moi le numéro. Non, maman, donne-moi le numéro. Donne-moi. Ma fille, l'homme que tu vas aimer doit être quelqu'un qui est capable de prendre soin de toi. Celui qui va apporter le bonheur dans ta vie. Celui qui va changer notre situation dans le royaume de Oumudike. Est-ce que tu es sûre qu'elle est venu en mariage à la fin du troyal et tu peux m'entendre le bonheur ? Tu en es pas. Attends, est-ce que par chance tu es en train de me défier ? Non, tu me défies ? C'est juste que toute ma vie, j'ai trop de questions que nous ne pas... Oui, tu as posé les questions sur la pauvreté, les maladies, l'état arrière, toutes les choses négatives, ce sont les questions que tu poses. Mais regarde-moi, regarde-moi. Je veux juste être une bonne mère. Je veux prendre soigne de ma fille pour t'assurer que tu as toutes les bonnes choses dans la vie. qu'est-ce qu'ici ? Je m'émélie devant la reine mère. Vie éternellement, ma reine. Merci. Je peux voir que tu es belle approche. Pourquoi es-tu là ? Votre repas est servi. Pouvez-vous venir à la table, s'il vous plaît ? Je n'ai pas faim. Vous avez besoin de manger quelque chose. C'est vous qui faites tourner ces palais. Vous avez besoin d'être forte. Je viens de dire que je n'ai pas faim. Je mangerai quand j'en rie en tout. Fais-tu m'excuser, s'il te plaît, j'ai besoin de rester seule. Sous-titrage Société Radio-Canada j'avais au moment où tu as pensé d'aller lancer de courir sans-pourdon dire à ta mère. Pourquoi veux-tu aller là-bas ? Maman, j'irai là-bas pour trouver la solution concernant les problèmes de mon mari. Maman, je ne peux plus. Je suis fatiguée de le voir dans cet état tous les jours. Écoute-moi, partir là-bas est une mission impossible. Tu ne peux rien faire. L'homme est déjà possédé et se finit par un mauvais esprit. À d'après tout, les gens qui partent là-bas ne reviennent jamais. Ça fait quelle différence ? Maman, il serait mieux que je parte là-bas et mourir à la place de croiser le bras, maman. Tu n'iras pas là-bas pour mourir. Tu vas rester ici. Maintenant, écoute-moi très bien. C'est moi qui avais arrangé ce mariage pour toi. Je peux faire un bon travail. Permets-moi juste. D'ailleurs, il est possédé par un mauvais esprit. Maman, c'est de mon mari que tu es en train de parler. Non, c'est de ton mari que je parle. Je veux te trouver un bon mari qui est de la fille riche, probablement un roi au nœud d'un prince et il va beaucoup aimer ma fille te dire. Maman ! Est-ce que tu te t'en parler ? Écoute, tout ce que je veux, maman, c'est une solution au problème de mon mari. C'est tout ce que je veux et pas le reste. Arrête avec ces arrangements. Je veux te trouver un autre homme, non celui qui est possédé par un mauvais esprit. S'il te plaît, j'ai l'air. M'envoie, maman. J'ai mon père. Si je veux, laisse-moi. Tu as parlé de mourir. Tu ne vas pas mourir, oh. Non, ce n'est pas mourir là-bas, oh. Cela ne sera jamais possible. Hé, Jésus, regardez-moi un peu cette fille. Qu'est-ce qu'elle ne m'écoute jamais ? Regardez ce qu'elle fait cette fille. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec elle ? J'ai été là pour toi, le moment des circumstances. J'ai été là pour toi, le moment des conditions de vie. Oh, yeah. Tu me as fait me croyais. Tu me as fait me croyais. Oh, baby. Tu me as fait me croyais. Mon amour, est-ce que tu peux m'écouter? Si tu peux m'écouter, je t'en prie, ouvre les yeux et parle-moi. Je suis venue te dire que je ferai ce voyage. J'ai causé avec tout le monde. Mais mon amour ne croit pas que tu es rétenu par un mauvais esprit. Je dois trouver la solution. Dès que je mourrai dans ce voyage, mais je m'en fous. Il serait mieux que je perds durant ce voyage, à la place de rester ici sans solution. Chéri, j'aimerais que tu saches. Je ne regrette rien du tout. Il serait bien que je meurs pour que tu vives. Je t'aimerais toujours. Rappelle-toi de ça. Je t'aimerais toujours. Alors, tu dois t'y rappeler de ça. S'il te plaît. S'il te plaît. Pitié. Pitié. Je t'en prie. S'il te plaît. Non. Non. S'il te plaît. 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 Par dans cette forêt maléfique que je mers là-bas, mon mari va épouser une autre femme. Dès qu'elle m'a dit, parle-t-il de ses lupes qui a un monstre. Ouvre à tes yeux pour bien voir. Je crois avoir entendu des voix. Ma voix. Est-ce que mon cerveau me joue des tours? Mon chéri? T'es réveillé. J'étais en train de parler des... Tu étais en train de parler. Au roi. Le roi monstre. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qui est ce roi monstre? Non. S'il te plaît. Je t'en prie. Non, non, s'il te plaît. Je t'en prie. Ne fais pas de mal. Je t'en prie. Non, non, s'il te plaît. Non, non, s'il te plaît. Je t'en prie. Pitié. 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 Ceci n'est juste qu'une prière pure. Si tu n'agis pas avant que le roi monstre ne se manifeste pleinement, sache que ce sera l'écroulement de tout le royaume. S'il te plaît. Pitié. Je t'en prie. Pitié. S'il te plaît. S'il te plaît. Ada. Ada. Kiki, où est-ce que tu viens? Ada, c'est toi là. Mais je t'ai suivi. Ada. Ada, c'est triste que tu sois allé au palais et tu as oublié Chiken. Mais Ada, écoute. Même si tu as oublié Chiken, même si tu m'as oublié, moi, je ne vais jamais t'oublier. Et c'est pourquoi je t'ai encore suivi. Et sinon, pourquoi est-ce que ta voix est bloquée comme ça? Quand tu étais avec moi, ta voix était bien, elle était douce. Mais depuis que tu as été marié au palais, ils ont épousé, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont épousé même ta voix. Ils ont ensorcelé ta voix. Ils t'ont ensorcelé. Ces champs-là du palais, c'est ce que je disais. Maintenant tu vas faire la forêt interdite toute seule. Et personne ne t'essuie. Tu penses qu'ils t'aiment? Voici la personne qui t'aime. Je veux venir avec toi dans cette forêt. Non, tu ne peux pas venir avec moi. Tu ne peux pas. Ada, tu meurs ici, je meurs ici. Tu vis ici, je vis ici. Chiken, ceci n'est pas un jeu pour nous deux. Tu ne peux pas venir. Ok. Si tu me dis que ce n'est pas un jeu à deux, alors c'est un jeu entre Chiken et Ada. Prépare à la maison. Et tu penses que je vais aller à la maison? C'est faux. C'est faux. Ada, mais tout ça signifie quoi? Ada, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Comme si je suis une marchandise? Ada, mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu m'as lié comme ça? Je ne peux pas perdre tous mes amis. C'est ça? Est-ce que c'est le jeu dont tu veux parler? C'est de ça que tu veux parler? C'est de ces yeux que tu veux parler? Je suis désolé, mon ami. Désolé. Ada, où vas-tu? Ada, mais comme ça tu m'as déjà perdu, non? Ada, viens me libérer. Mais c'est quoi tout ça? Libère-moi, je t'aime, Ada. Dans cette forêt là-bas où tu pars, hein? Tu ne peux pas y aller toute seule. Oh, Ada. C'est seulement parce que je ne sais pas comment me fâcher que tu vas attacher comme ça, comme si j'étais un bouc. C'est parce que je suis une personne qui n'a pas un mauvais temperament? Hein? Je ne peux pas me libérer d'ici maintenant, hein? Ada, tu vas déjà me perdre parce que si un lion arrive ici maintenant, je suis mort, Ada. Si un lion s'approcher d'ici, Ada, je suis mort. Ada. Et là, tu veux être à moi? Je suis en train de parler et toi, tu continues à te défendre? T'es-tu que j'étais-tu? Pour que tu réalises que je ne suis pas comme toutes ces femmes sur qui tous les hommes s'imposent? Ah! Ma reine-mère, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas moi. Si la reine elle-même t'a décidé... Et tu l'as permis? Tu as permis à ma jolie fille d'aller dans cette forêt? Tu n'as même pas essayé de la stopper? Tu l'as laissé sortir du palais. Mais reine-mère, qui suis-je pour aller toucher la reine? Et maintenant, nous prions tout ce qu'elle veut dire. Ah! Tu pries? Contente de l'écouter. Tu ferais bien de beaucoup prier. Prie beaucoup. Pour que ma fille rentre au palais. Et si ça ne se fait pas, Je vais personnellement me rassurer. T'es tuée. C'est quoi ça? C'est le prince. Il est même un monstre. Fouillez. Fouillez. Sinon, il va vous dévorer. Fouillez. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501 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 pardon pardon donne moi c'est tôt ton père qui m'a confirmé que tu étais enceinte a déjà payé tout le prix convainc moi que tu es ici de la part de ton père et tu auras c'est tôt il nous dit il nous dit mon cher père j'étais prête toute ma vie et tu as l'autorité sur tout ce qui est de moi et s'il vous plaît répondez moi pour lui que tu es ici avec moi s'il vous plaît père pardon regardez le sage le sage regardez et je suis la destinée de mon père pardon s'il vous plaît aidez-moi les sages pardon le sage aidez-moi s'il vous plaît aidez-moi pardon pardon voici l'eau des ancêtres que tu cherches amène c'est tôt jusqu'au royaume du midi ké le vrai ennemi de ce royaume et les vrais manipulateurs de votre terre sera écarté merci merci les sages merci beaucoup vas-y vas-y et mets c'est tôt sur celui que tu aimes ou celui qui est déjà devenu le roi monstre et à partir de là tout sera parfait merci beaucoup les sages je ne sais pas comment vous remercier merci Sous-titrage ST' 501 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 l'a fait. Oh no, devrions-nous nous asseoir ici pour parler d'une femme magnifique qui a toujours dénigré le membre du cabinet toute sa vie? Hein? Elle est morte et elle en a payé le prix ultime. Ce dont nous devrions parler c'est comment allons-nous apporter la nouvelle de sa mort à la jeune reine. Hidjoko, attends une minute. Nous pouvons toujours trouver un moyen de... d'apporter la nouvelle petite reine. Je suis personnellement intéressé par ce que Ono a découvert sur cette femme. Cette femme? Cette femme est celle qui a tout manigancé ici dans ses palais. Avec ses charmes. Charme? Oui. Pour le fait que le roi soit mort de manière ridicule comme ça. La fille a été épousée ici. Tout cela est arrivé à cause de ses charmes. Mais attends un instant. Comment cela est possible? L'ancien sceptre du roi n'aurait pas permis à ce charme de fonctionner. Exactement. Oh no, tu sais tous les enchanteurs. Ils peuvent planifier de mettre n'importe quel charme. Mais ils évitent toujours le palais. Exact. Parce qu'ils savent que ça va échouer. Alors comment est-ce que cette femme a-t-elle réussi? Elle n'a pas réussi. Elle n'a rien gagné du tout dans ses palais. Vous comprenez? Tous les sceptres des anciens rois se sont révoltés quand sa fille est venue ici en mariage. Et c'était le commencement de sa confession. Oh no, mais la confession avait commencé quand les étrange femmes s'étaient assis sur le trône. Oh, tout ça a été fabriqué pour nous embrouiller et nous distraire. Mais l'ancien et noble sceptre de tous les rois est la racine de toutes choses. C'est le temps pour nous de nous calmer, de faire une introspection et de voir comment laver nos mains. Obodo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501